Pourquoi cette conférence ? Parce qu'il me semble important de donner à tous nos collaborateurs, et à moi-même et à nous tous, une vision du monde de la santé et de son devenir qui dépasse un peu ou même beaucoup nos préoccupations quotidiennes. Il notera à l'ambition de durer et de perdurer. Et donc pour ce faire, il faut avoir non seulement une visibilité du quotidien et de l'environnement immédiat, mais aussi une appréhension plus fine et en profondeur de l'avenir d'un système de santé dont l'évolution est extrêmement complexe. Les soins et la santé, c'est au carrefour du technique, du scientifique, du médical, du politique, de l'économique et quel que soit le pays. Une santé de plus en plus sur mesure, une santé de plus en plus contrainte par les contraintes financières, à un moment où l'Occident tout entier, appliquant la règle « moi, d'abord, le reste je m'en moque », s'endette à l'infini, s'endette financièrement, écologiquement à tout point de vue, comme chacun sait. Donc on est dans une situation d'extrême incertitude où la démographie nous annonce un monde de vieux et de chacun pour soi. Maintenant, la technologie nous laisse espérer sur tout cela un certain nombre de réponses. Quand on écoute Jacques Attali et quand il expose l'entrée des technologies, l'entrée du numérique dans le domaine de la santé, on est effectivement conscient que notre pays, parce que c'est ça la question fondamentale, notre pays a de nombreux atouts par rapport à cette évolution de la médecine, à cette technologisation de la médecine. Mais nous sommes aussi un grand pays d'ingénieurs. Et je pense que Jacques Attali a eu l'occasion de souligner dans son propos qu'il y avait de nouvelles convergences, enfin la nécessité de nouvelles convergences aujourd'hui entre le monde des médecins et le monde des ingénieurs. Vous êtes en effet en position de pouvoir participer à cet extraordinaire processus d'innovation qui est en train d'apparaître. Des grandes start-up aujourd'hui importantes dans le domaine de la santé, elles sont en Afrique du Sud, elles sont en Singapour, elles sont dans un endroit improbable. Pourquoi pas chez vous ? Il a soulevé le sujet de la qualité de vie versus l'espérance de vie. Il faut donner de la vie aux années et non pas des années à la vie. Et un deuxième message très important qui est soulevé, c'est la contribution justement à l'économie de la santé d'Innotera. Nous sommes des acteurs de santé publique, nous sommes des contributeurs à l'autosuffisance de la France, nous sommes également des exportateurs, des contributeurs à l'excédent commercial. Et la diversité justement sur les nouvelles technologies est pour nous un pas nouveau pour après le dispositif et le médicament être un acteur significatif et important de la santé publique. Ça veut dire transformer la société en un ensemble de start-up et non pas une situation de rente. Être à l'affût de tout ce qui vient comme technologie et créer les conditions pour que chaque collaborateur ou personne en réseau avec Innotera soit un créateur, un innovateur et trouve les nouvelles sources de développement de la firme.